La première raison pour laquelle j'ai décidé de faire une SVU en France, c'est parce que je veux améliorer mon français. Je veux matricer la langue française et j'ai décidé d'aller au sud-ouest à cause de la chaleur. Mais en fait, c'est un peu trop chaud, mais oui, ça va, c'est mieux que dans le nord. J'ai choisi Laïa parce que les choses culturelles m'intéressaient et j'ai envie d'apprendre un peu de ça et d'être intégrée dans les choses, les spectacles et ça. Je viens d'une ville où il y a 30 000 habitants, mais en fait, j'ai très près de Régavie. Et donc, je pense que c'est intéressant d'être dans une plus petite vie, quand il n'y a pas plein de personnes et ça, et découvrir l'atmosphère et ça. Dans ma première semaine, j'ai travaillé avec des artistes visuels et en faisant des décorations pour un concert marocain qui a eu lieu à Roquefort. Et maintenant, je travaille avec une plasticienne et on fait des sculptures de corps humains de les habitants d'ici. Et on utilise juste les journaux et du scotch. Et ce projet s'appelle « Le développement ». Je me suis occupée d'enfants dans le centre de l'Oussure. Et on nous a allé à la piscine, à Mont-Marsan. J'ai joué du foot, on a fait du bricolage. Et la semaine prochaine, je pars avec un groupe de théâtre de Laïa. Et on va à deux festivals de théâtre, à Sautvis et à Avignon. Et je vais aider avec l'affichage, prendre des photos et juste faire ce qu'il faut faire. La première fois que je suis venue en France, c'était avec l'orchestre. Et on voyage beaucoup en France, à Paris, à Normandie et dans le Nord. Je me sens bien ici parce que je peux faire des choses que j'aime bien en même temps. Je prends le français et je fais des choses culturelles. Je fais connaissance à l'assistement culturel et plusieurs artistes qui travaillent ici. Et aussi, je me sens bien d'avoir la capacité de vivre un peu tout seul, sans mon copain, sans ma famille, sans mes amis. Parce que c'est mieux pour faire connaissance de soi-même. Je peux faire des choses que je n'ai pas vraiment assez de temps de faire quand je suis plongée dans mes études, toute ma vie normale. Et donc, c'est bon aussi de vivre comme ça pendant une période, pas toute ma vie, mais juste, oui. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada